C'est un classico, puis je pense que c'est un classico aussi justement culturel, parce que Vevey militait en Ligue Nationale A, Lausanne militait en Ligue Nationale A, c'est deux équipes qui ont vécu un petit peu des aléas, mais finalement ça se ressemble. C'est des relégations, c'est des fois des relégations qui sont plus sportives que financières, des fois plus financières que sportives. On sait qu'il est difficile maintenant qu'il y ait un vrai gap entre la Ligue Nationale A et la Ligue Nationale B, mais c'est quand même deux équipes qui ambitionnent de retrouver le haut niveau à terme. Donc à partir de là, ça en fait un derby. Et puis comme justement culturellement il y a plus de baskets dans cette région que dans d'autres, y compris en Ligue Nationale A, vous allez voir, il faut vraiment un derby dans un contexte exceptionnel pour qu'il y ait 6-800 spectateurs à Lugano ou à Massagno, alors que les deux équipes qui militent en Ligue Nationale jouent l'une contre l'autre. Donc je pense vraiment que les gens attendent ces classicos entre Vevey et Lausanne et puis que ça rappelle à pas mal de gens le passé du basket vaudois et peut-être l'avenir. L'état d'esprit est bon, je pense qu'on va tout faire pour ramener une victoire de Lausanne. C'est l'un des prétons de bons titres, donc on va tout faire pour gagner, c'est quelque chose qui est important pour nous. On a fait trois mauvais matchs depuis deux semaines maintenant, donc on va tout faire pour essayer de jouer mieux et de rapporter une victoire ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les bons shoots sont pris, des fois ça ne rentre pas, mais j'ai percuté au panier. Je pense qu'on a bien fait ça en équipe. Qu'on finit avec un deux-point ou que ça crée quelque chose, c'est ça l'important. On a créé pour l'autre. C'est des shoots qu'il faut prendre, mais il faut aussi faire la part des shows, savoir quand lâcher la balle. Dans le deuxième mi-temps, je peux accepter un peu plus. Les shoots qui sont rentrés, je vais continuer à les prendre, mais c'est ça qui a fait un peu la différence. Je pénétrer, attaquer le panier et après trouver l'homme libre. Qu'est-ce qu'il y a eu plus sur la seconde mi-temps qui vous a permis de prendre l'avantage ? Je pense que notre défense, elle est bien depuis le dernier match, même si on a perdu. On a tenu Chêne à 55 points. Lausanne à 68, c'est quand même délai. Lausanne particulièrement, c'est une bonne équipe pour une attaque. On a resserré la défense avec grand retard. On essaie de travailler sur nos rotations, puis ça a fonctionné ce soir. C'est vrai que c'est une excellente équipe aussi. C'est un deux points qu'on va prendre avec fierté. Je pense qu'on a défendu dur, très dur. Et surtout, on est à plus de 5 ou 6 joueurs à plus de 10 points. Donc, on a joué vraiment en équipe où il n'y a pas un seul gars qui a essayé de se démarquer. Et on y a cru. C'était un peu notre thérapie ce soir d'y croire et de tout donner dans ce derby. Après deux défaites un peu chiantes. Enfin, on renoue avec la victoire et en plus contre Lausanne, champion de la Cité. Qu'est-ce qu'il y avait en plus justement par rapport à ces deux derniers matchs où il y a eu des défaites ? Je pense que ces deux derniers matchs, on n'a pas joué avec la tête. On pensait que pour gagner, il fallait tirer à 3 points. On tirait plus à 3 points qu'à 2 points. On pensait qu'on surestimait les adversaires. Maintenant, les joueurs ont compris qu'il ne fallait plus que les surestimer. Mais justement, les surestimer pour après pouvoir nous-mêmes être bons et productifs pendant 40 minutes.